Le mercredi 3 février 2016, Jean-Luc Moudinque visitait en compagnie de Maxime Boyer, maire de quartier, le secteur 3 Toulouse-Nord. La journée a commencé au groupe scolaire Alfred Demusset. Bonjour ! Les enfants, vous avez peut-être des questions à poser à monsieur le maire ? Moi je m'appelle Jean-Luc Moudinque. Marion Lalade de l'Opadaire, c'est un peu long. L'adjointe à l'éducation, c'est une des écoles de Toulouse. Puis, à la ZAC des Ponds-Jumeaux, le jardin pédagogique a été inauguré en la présence des membres du comité de quartier. Les enfants du groupe scolaire avoisinant pourront s'adonner aux techniques de jardinage et seront ainsi sensibilisés à l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure de la COP21, c'est important que la ville se construise, il faut des logements, mais qu'aussi on organise des espaces nature près de là où vivent les gens. Bonjour madame ! A l'occasion d'une halte à la grande surface, les administrés n'hésitent pas à interpeller le premier élu de la ville. Je suis battu, et avec les habitants aussi, pour avoir juste à côté le parking. Le but, c'est que j'aille à la rencontre des Toulousains, qu'ils puissent me parler directement, que je puisse être sensibilisé à des problèmes que je ne connais pas forcément si je reste enfermé dans mon bureau, et qu'à partir de là, les élus qui sont là, les collaborateurs puissent creuser les choses et qu'on puisse évidemment apporter des réponses. Un projet attendu, le mur anti-bruit du canal latéral est présenté au comité de quartier. On ne vous oublie pas, vous avez vu, il y a des années et des années que vous attendiez cela, ça y est, ça arrive. Ce que l'on fait de cette zone tampon entre le canal et le nouveau quartier, qu'est-ce qu'on imagine ? Est-ce qu'on imagine de nouvelles activités économiques ? Parce qu'à cause du Bril, on ne pourra jamais trop loger des gens proches, et en même temps, ça ne peut pas rester la zone, enfin, je ne sais pas, il y a une réflexion à avoir. La spécificité de ce quartier, c'est que pendant longtemps, c'était un quartier qui était en marge du quartier des Minimes, dont nous faisons partir, nous sommes le quartier des Minimes. Et puis, il y a eu l'arrivée de la ZAC des Poix-Jumeaux, qui a mené du jour au lendemain 5 000 habitants supplémentaires sur ce secteur-là. Donc, on est passé de 7 à 12 000 habitants. Nous, ce que nous voulons, c'est de continuer à vivre ce côté familial que nous avons connu, nous qui sommes nés ici, avec des gens qui arrivent là, et leur faire partager le plaisir de vivre dans ce quartier. L'après-midi se poursuit au bord de l'eau, au TASL. Ce club d'aviron, très impliqué dans la vie sociale du quartier, connaît un succès grandissant. Tu veux ma place quand tu seras grand ? C'est très bien, c'est une très bonne idée. Comme ça, je pourrais me reposer. Un autre équipement reçoit la visite du maire, la maison de quartier de Lavache. Les associations sont venues nombreuses pour parler des difficultés du quartier. Sur ces problématiques complexes, il n'y a pas une solution. Il faut que l'on détermine une dizaine, une quinzaine d'actions de nature différentes. Et c'est en jouant sur tous ces leviers qu'on arrive à faire reculer les phénomènes nuisibles et à retrouver de la tranquillité. Enfin, rencontre avec les habitants de Négreneïs, qui ont répondu présents à l'invitation du maire. Il faut que vous participiez au travail de quartier et de maire de quartier pour réfléchir justement à ce projet de quartier où on va mettre les besoins qu'il faut. Il est tellement important de pouvoir venir avec l'ensemble des services pour pouvoir fixer des perspectives pour ces territoires qui sont une priorité pour le maire de Toulouse, pour cette équipe municipale et au final pour la ville de Toulouse parce que dans ces quartiers, c'est là aussi où il est ce bien-être, ce lien social et cette cohésion. Ça m'a intéressé d'écouter ce que les gens avaient à dire, leurs témoignages, pour voir comment nous, on peut, avec eux, réfléchir et peut-être, j'espère, trouver des solutions et des projets. Merci.